donc la suite du programme qui est ici donc là j'ai répondu on a parlé beaucoup des chansons françaises alors apprenez à utiliser les outils informatiques alors ça c'est quelque chose de très important alors c'est quoi l'idée c'est qu'en fait j'ai eu un 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 je vais pas partager l'écran voilà le titre c'est ça voilà apprenez à utiliser les outils informatiques en fait c'est quoi l'idée c'est que j'ai eu un élève au téléphone et qui s'énervait un peu parce qu'il dit je comprends pas j'ai pris un cours justement c'était encore un dossier pédagogique il m'a dit c'est bien votre idée mais j'ai payé mes 29 euros et j'ai accès à rien vous m'avez rien envoyé j'ai dit si je vous ai renvoyé un email parce que vous m'avez déjà posé la question il y a 3 jours je vous ai renvoyé un email là dessus vous pourriez accéder et il m'a dit oui mais je comprends rien j'ai vraiment du mal je comprends pas ce qu'il faut faire et alors je me suis dit ben effectivement je vais vous respecter la démarche puis en leur expliquant je me suis rendu compte qu'il était vraiment largué c'est à dire que pour lui mettre un nom d'utilisateur un mot de passe et cliquer sur entrée pour accéder quelque part déjà pour lui c'est difficile je me suis dit waouh effectivement pourtant j'ai essayé de faire le système le plus simple possible alors je sais qu'il bon on peut toujours essayer de faire plus simple c'est ce que je fais d'ailleurs j'essaie d'améliorer les choses pour que ce soit de plus en plus facile d'utilisation mais je me suis rendu compte qu'il était complètement complètement largué en informatique c'est à dire que quand je dis largué en informatique je parle pas de programmation de choses comme ça qui sont très compliquées évidemment mais simplement l'utilisation des outils informatiques et je me suis dit ben après finalement c'est vrai qu'il y a des gens qui c'est pas une question d'être intelligent pas intelligent je ne sais quoi c'est juste que si on n'est pas habitué à faire quelque chose ben évidemment quand on découvre ben s'il faut il y a des gens qui n'ont jamais utilisé un ordinateur c'est encore c'est vrai qu'aujourd'hui ben comme on fait beaucoup de choses par informatique à un moment donné on s'est tellement évolué depuis des années qu'on s'en trouve complètement largué quoi c'est un peu mais je comprends tout à fait le truc parce que je vais donner un exemple moi j'aime beaucoup dans mes loisirs j'aime beaucoup les jeux de société j'aime bien réunir les mondes des amis autour d'un jeu de plateau on a beaucoup de matériel etc et on s'amuse pendant 2 ou 3 heures à un jeu de société et il y a des jeux de base et puis il y a des jeux de base avec plein d'extensions on peut rajouter plein de choses faire des aventures encore plus encore en balais etc parfois si les parties elles durent 8 heures enfin voilà quand on est passionné de jeux parfois on voilà et des fois ça m'arrive d'être dans des soirées jeux et on me dit ah tu connais pas ce jeu là ouais tu vas voir c'est sympa et j'ai rajouté cette extension là enfin les 10 extensions etc et puis il y a tellement de trucs que je comprends rien du tout j'ai complètement largué quoi et c'est un peu ce qui se passe en informatique c'est à dire que avant l'informatique c'était quand même beaucoup plus facile d'utilisation puis là on commence il y a des modes passe partout il y a des sécurités dans tous les coins il faut aller sur un espacement pourquoi vous m'envoyez pas le truc directement enfin et à un moment donné ça a tellement évolué que quand on est nouveau là-dedans on se dit mais moi je suis complètement largué et je me suis dit mais en fait là j'ai compris quelque chose c'est pour ça que c'était important d'avoir cette élève au téléphone je me suis dit mais en fait il y a des gens effectivement qui ne participent pas aux Agora qui me disent j'aimerais bien participer mais qui n'y participent pas ou qui ne vont pas vers les formations et je suis en train de me rendre compte que certains n'y vont pas pourquoi pas parce que l'article ne les intéresse pas je me dis c'est bizarre parce qu'ils téléchargent le kit de bienvenue ils commencent à lire les emails de temps en temps ils répondent et puis ils ne vont pas plus loin qu'est-ce qui se passe quoi et bien en fait je suis en train de me rendre compte que certains en fait n'y vont pas parce que pour eux l'informatique c'est très difficile et même mettre un mot de passe par exemple le copie-coller ils ne savaient pas ce que c'était quoi faire un copie-coller comment on fait sur son affaire etc donc on a passé une demi-heure au téléphone comme ça pour pour qu'ils comprennent comment il fallait faire pour où il n'est pas et je me suis dit il faut vraiment vraiment que je fasse une formation en fait sur les outils informatiques c'est-à-dire l'utilisation des outils informatiques alors l'élève m'a dit ben oui c'est bien gentil mais là ça dépasse un peu votre cadre ben je n'ai pas forcément c'est-à-dire que quand on est pédagogue on peut enseigner tout ce qu'on sait quoi et surtout je ne vais pas vous enseigner n'importe quoi je vais vous enseigner des choses qui vont vous servir et si votre problème d'accéder au cours ou d'accéder à tout ce que je vous raconte ou aux agoras ou aux ateliers etc c'est que vous avez du mal à utiliser les outils informatiques ben c'est un peu dommage donc je me suis dit absolument que je puisse faire une formation là-dessus pas une formation sur l'informatique en général ou l'utilisation d'internet en général parce que c'est évidemment là ça dépasserait complètement le cadre mais des choses qui vont vous permettre d'accéder au cours ou par exemple la chaîne YouTube il y a une personne du coup qui m'a dit ben oui justement comment je fais je me remercie à me mettre des commentaires sur les vidéos mais je ne sais même pas comment faire pour me connecter je ne comprends rien etc une fois un élève qui m'a dit je ne comprends pas j'ai voulu aller sur la chaîne YouTube j'ai utilisé une adresse email j'ai utilisé un mot de passe que vous m'avez donné enfin il a tout mélangé il n'a pas réussi à comprendre comment il fallait faire donc je me suis dit il faut absolument que je fasse une formation là-dessus mais je ne vais pas faire une formation me lancer à croix perdue dans une formation qui va être beaucoup trop fournie ou pas assez fournie donc là ce que je vais faire ce que je vous propose c'est de partir de vos difficultés ils m'ont dit ah oui effectivement certains ne savent pas faire ça je vais prendre encore un exemple ce n'est pas pour critiquer ce n'est pas du tout le cas c'est au contraire c'est vraiment constructif j'ai commencé du coup à en parler et une personne m'a dit justement j'ai un harmonica j'ai acheté un harmonica mais je ne sais pas lequel c'est le modèle etc donc je l'ai pris en photo j'aurais bien aimé vous l'envoyer par email en pièce jointe mais je n'ai rien compris à ça je ne sais pas comment faire du coup je vais vous envoyer la photo par la poste ah oui d'accord vous pouvez le faire donc en fait elle a fait développer la photo chez sa photographe c'est encore possible et elle m'a envoyé le courrier elle m'a dit je vous envoie le courrier vous allez recevoir ça la photo par la poste alors effectivement ça peut faire sourire mais je me dis effectivement si elle n'a jamais utilisé l'ordinateur de sa vie pour elle c'est peut-être effectivement difficile et je me dis il faut absolument que pour moi c'est évident d'envoyer une pièce jointe je fais ça depuis des années mais quelqu'un qui ne l'a jamais fait ben oui il peut être un peu largué et puis c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'infos là-dessus sur internet alors il y a l'élève me dit ben moi j'ai peut-être prendre une formation mais j'ai regardé le prix des formations une formation sur l'informatique ce n'est pas forcément adapté à votre cas et ça coûte 3000 euros je pense que personne ne va prendre une formation en 3000 euros en informatique pour pouvoir enfin accéder à des cours d'harmonica ça devient un peu l'enfer donc en fait ce que j'ai envie de faire c'est une formation simple enfin simple c'est-à-dire avec des vidéos où j'explique vraiment ce que je fais je vous montre mon ordinateur etc je vous explique absolument tout et partir de vos besoins et donc ce que j'ai fait j'avais commencé à envoyer un email là-dessus je me suis dit il faut faire plus simple que ça parce que les gens ont commencé à me dire moi ça, moi ça, moi ça et du coup ça fait pas mal d'emails à regarder donc ce que j'ai fait c'est que j'ai un je vais vous partager l'écran c'est qu'en fait j'ai fait un questionnaire donc alors attendez ce que je vais faire d'abord c'est ça je vais vous donner le lien le questionnaire pour c'est pas ça voilà questionnaire informatique tac donc je vous le mets dans la fenêtre de la discussion voilà et je vous renvoie y aller comme ça vous allez voir ce que c'est voilà donc en fait c'est un petit petit questionnaire voilà donc je partage mon écran voilà quel est votre niveau d'informatique donc je vous demande simplement de mettre vos coordonnées c'est quand même mieux et ensuite de cocher les cases qui correspondent aux actions que vous savez faire ok donc par exemple est-ce que vous savez copier-coller un mot de passe est-ce que vous savez répondre à un email est-ce que vous savez renvoyer un email avec une pièce jointe est-ce que vous savez télécharger un document est-ce que vous savez envoyer un document autrement que par email est-ce que vous savez vous enregistrer est-ce que vous savez transcoder un enregistrement MP3 est-ce que vous savez vous repérer dans une vidéo est-ce que vous savez vous abonner à la chaîne YouTube est-ce que vous savez trouver les informations dont vous avez besoin sur un site internet tiens j'ai oublié d'ailleurs j'ai mis trouver les informations dont vous besoin je vais corriger mais je pense que vous comprenez est-ce que vous savez faire une copie d'écran est-ce que vous savez vous inscrire à une conférence et la suivre en direct alors si par exemple vous dites bah oui je sais faire tout ça mais par contre il y a un truc que je ne sais pas faire vous avez la sixième question qu'est-ce que vous ne savez pas faire en informatique et que vous aimeriez apprendre à faire parce que vous dites bah oui ça je connais bien mais par contre il y a un truc que je n'arrive pas à faire et c'est un tac et vous m'envoyez ça et puis moi dans quelques jours ou peut-être une semaine ou deux je vous dirai en fonction de toutes les réponses que j'ai eues voilà je vous fais une formation là-dessus donc je ne sais pas encore quel format l'aura quel prix etc je ne peux pas en parler de ça maintenant parce que je n'ai pas encore la connaissance de toutes vos difficultés mais dès que je commence à avoir pas mal de réponses et que j'ai vraiment je cible effectivement ça il faut vraiment que je fasse une formation là-dessus parce que j'ai 30 personnes qui ne savent pas faire ça et bien je vous ferai une formation là-dessus alors peut-être qu'elle sera découpée en modules je ne sais pas exactement comment je vais la faire mais j'ai vraiment un cœur de vous faire ça parce qu'il faut vraiment que ce soit un obstacle supplémentaire si vraiment vous êtes motivé pour l'harmonica et que vous ne voulez pas aller vers les formations parce que ça vous fait peur parce que l'informatique c'est quelque chose de vraiment nouveau pour vous et que même envoyer un email pour vous c'est vraiment difficile il faut vraiment que et du coup je vais faire en sorte que ce soit vraiment simple et vraiment adapté aux débutants d'informatique voilà donc ça c'était la partie sur l'utilisation de la forme